salut à tous donc voilà une nouvelle vidéo de yef donc aujourd'hui on va voir comment tracer sur une réduction excentrique donc là c'est quand même bien décentré alors bien sûr il y en a qui tracent pas et qui préfèrent on peut faire à l'oeil ou quoi ça marche aussi pourquoi pas mais bon moi franchement je préfère tracer donc voilà on se retrouve avec cette réduction excentrique et il va falloir qu'on trace ici exactement notre axe de génération de réduction excentrique donc moi comme vous le savez je bosse toujours avec les rosaces de génératrice là c'est celle de tuyautes qui est sympa et tout moi bon ben moi je bosse avec cela vous savez tout mais donc je vais quand même bosser avec la mienne parce que j'ai l'habitude quoi mais ça ça va bien aussi jusqu'à 168.3 d'ailleurs le maxi donc voilà ma rosace elle est là vous la connaissez la plupart du temps on a fait une vidéo sur ça déjà donc sur yef il y a une vidéo comment tracer sa génératrice sa rosace de génératrice améliorée et justement améliorée c'est parce qu'il y a toutes ces perpendiculaires qui vont nous permettre de tracer exactement notre axe donc voilà la génératrice est là donc j'ai mis quand même un peu de jaune concernant notre diamètre puisqu'on est en 168.3 donc on voit ici 168.3 ici et donc on va placer notre réduction juste bien centré et bien en place ensuite il va falloir qu'on prenne deux équerres donc on a vu qu'on a tiré une perpendiculaire à 168.3 c'est encore marqué ici voilà donc là on va passer on va poser une équerre à peu près dans l'axe ici du 88.9 à peu près voilà sur le trait et une deuxième en face alors quand on dit en face et en face il ya une chose que beaucoup de gens ne font pas et c'est bien dommage c'est que quand il faut quand même là on va se baser sur ce trait là il faut qu'il a quand même la même côte parce que si on se retrouve avec des équerres comme ça j'exagère ça va pas le faire donc on a dit on se met comme ça sur le trait et on va mesurer du bout de l'équerre jusqu'au trait là bon ben là je vois je suis à 195 sur le trait contre l'équerre et là il faut faire la même chose parce que si on a deux équerres décalés qu'on va vouloir faire notre traçage ça va pas le faire 195 je suis sur le trait voilà là je suis sûr que mes équerres sont bien face à face et bien sûr pour trouver alors l'axe va falloir que cette côte là et cette côte là soit les mêmes je vais prendre mon mètre je vais me poser sur l'équerre et je vais viser l'intérieur donc là j'ai 38 là j'ai 50 donc on est désaxé là c'est plus grand que là donc tout simplement on va tourner en restant toujours centré sur le cercle voilà et là maintenant nous avons 41 et ici 47 c'est pas assez je continue à tourner toujours bien resté centré 44 44 donc là voilà ça ça veut dire que maintenant notre réduction elle est centrée par rapport à deux équerres et les deux équerres attention c'est important il faut qu'ils soient pas décalés faut vraiment qu'elles soient en face donc là du coup mais maintenant ça ça sert plus à rien on pourrait dire allez notre axe il est ici on le voit c'est dessiné ici donc cette côte là et cette côte là c'est les mêmes donc notre axe il est ici bien sûr si je prends une équerre à chapeau on s'embête donc on va prendre une équerre plate c'est mieux là je vais tracer avec un gros feutre c'est surtout pour la vidéo mais il faut quand même bosser avec des trucs fins donc là voilà en fait j'ai juste à poser sur mon axe ici et j'ai plus qu'à tirer jusqu'en haut voilà et là donc en fait on a vraiment l'axe de notre réduction excentrique ça c'est 100% juste et à partir de là après je sais pas on peut la remettre en place on met ça sur l'axe il nous faut encore des génératrices on peut les tracer quoi et voilà ça c'est pour moi une des façons la plus précise et peut-être pas la plus rapide mais ça va quand même assez vite j'explique ça prend plus de temps mais sinon ça prend deux minutes pour faire ça et c'est précis donc voilà les gars moi je trace comme ça mais il faut la rosace c'est quand même où la rosace de tuyote son pote il est vent je crois que ça vaut trois ou quatre euros quoi voilà sinon on l'a fait soi même donc voilà les gars précisions sur les réductions excentriques allez ciao les métalleux